Bonjour ou bonsoir aux spectateurs du Seoul Dance Film Festival. Je suis très honoré de la participation de mon film à ce festival et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je crois pouvoir vous remercier également de la part de tous les artistes dont vous allez voir le travail en le film, le metteur en scène Clément Cogitor, le chef d'orchestre Leonardo Garcia Alarcone, et bien sûr la chorégraphe Bintou Dembélé et tous les danseurs et danseuses qui ont fait d'une production lyrique de l'Opéra de Paris, Les Indes Galantes, Opéra Ballet de Jean-Philippe Rameau, l'événement marquant de la saison 2019-2020. Le film que vous allez voir est un documentaire, il ne vous permettra pas de voir l'ensemble du spectacle, mais il vous donne accès à sa genèse, à tout le travail préparatoire, casting des danseurs, les répétitions musicales, scéniques, chorégraphiques, jusqu'à la première publique en septembre 2019. L'Opéra Ballet de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes, a été composé en 1735. C'est une œuvre baroque régulièrement montée sur la scène de l'Opéra de Paris, mais qui présente une particularité. Les parties dansées y sont extrêmement nombreuses et importantes. La grande première en 2019 a été d'inviter sur scène non pas une compagnie constituée, mais un ensemble d'interprètes venus de tous les styles de danse de rue, hip-hop, breakdance, jogging, krump, flexing, walking, etc. Chacun avec leur personnalité, leur culture, leur histoire, leur individualité. Ils ne se connaissaient pas forcément entre eux, n'avaient jamais collaboré à une production scénique aussi vaste. L'Opéra dure 3h40 et implique près de 150 artistes ou techniciens. L'Opéra Ballet de Jean-Philippe Rameau s'appelle Les Indes Galantes parce qu'il raconte différentes histoires d'amour dans différents pays lointains que les Européens regroupaient alors sous le nom générique d'Inde, que ces Indes soient orientales ou occidentales, qui étaient au début de l'époque coloniale. Bintou Dembélé a donc créé une mosaïque de style chorégraphique. C'est une façon de faire écho à cette diversité d'histoires et de cultures, une façon de poser un regard contemporain, actuel, sur ces histoires anciennes et de répondre à cet héritage culturel entaché d'exotisme. Vous allez surtout vous apercevoir qu'au-delà des histoires racontées, la musique de Jean-Philippe Rameau est encore aujourd'hui une extraordinaire musique à danser. Ses rythmes et ses couleurs étaient déjà adorés par les danseurs parisiens du XVIIIe siècle et pour les danseurs de rue qui les découvrent aujourd'hui, elles sont comme neuves. J'espère que le film vous plaira. Merci encore de votre présence. Les artistes d'Anne Galante et moi-même vous souhaitons une excellente production.